la première partie de cette leçon était là le côté cinématique du mouvement de rotation des tours solides autour d'un axe fixe et maintenant on va faire l'étude dynamique lorsqu'un tour solide et en rotation autour d'un axe fixe delta un petit rappel ce que nous avons traité dans la première partie qu'est ce que nous avons traité évidemment ceux qui ont été présents la cinématique traite quoi lorsqu'on fait une petite cinématique nous l'avons déjà fait pour la deuxième loi ou la seconde loi de newton relativement au mouvement rectilie nous avons fait une étude cinématique puis l'étude dynamique dynamique l'étude cinématique c'est quoi on s'intéresse à quoi oui non le côté cinématique c'est pas le côté dynamique oui le mouvement on suit le mouvement sont intéressés aux causes qui dans ce mouvement c'est à dire le repérage d'un point d'un corps solide lorsqu'il réalise un mouvement on suit le mouvement de ce poids c'est à dire connaître la trajectoire et pour connaître la trajectoire il faut définir la position de ce poids dans un référentiel qu'on suppose galilien donc déterminer la position en quelque sorte c'est connaître quoi la position donne le temps c'est déterminer les coordonnées de vecteur position et les coordonnées de vecteur position ça définit quoi les équations horaires et à partir des équations horaires on peut définir l'équation de la trajectoire dans cette partie d'étude on s'intéresse pas quelle est la cause qui a donné ce mouvement on détermine le vecteur position et les coordonnées qui donnent les équations horaires du mouvement on détermine le vecteur vitesse qui est lié aux équations horaires du mouvement et le vecteur accélération et nous savons qu'il y a une relation mathématique qui est le vecteur position avec le vecteur vitesse et le vecteur accélération c'est une relation mathématique de dérivés l'accélération a le vecteur accélération c'est la dérive seconde de vecteur position par rapport au temps et la vitesse instantanée c'est la dérivée de vecteur position og ou m par rapport au temps et à partir de là on peut définir la nature du mouvement si l'accélération est égale à une constante non nulle ça veut dire que le mouvement rectilé uniformement varié si l'accélération est nulle le mouvement est rectilé uniforme d'accord ? et cette étude-là nous l'avons appliquée au mouvement de rotation sauf que dans l'étude d'un mouvement rectilé nous avons suivi par les coordonnées cartésiennes mais dans le mouvement circulaire dans le mouvement circulaire d'un point ou le mouvement de rotation d'un corps solide nous avons utilisé d'autres grandeurs qui sont liés au mouvement de rotation ce qu'on appelle le coordonné angulaire d'accord ? la première des choses il faut différencier entre mouvement de rotation et mouvement circulaire comment peut-on différencier entre les deux termes ? comme dans le titre le mouvement d'un corps solide c'est la rotation mais lorsqu'on parle de mouvement d'un point on parle d'un mouvement circulaire pour connaître le mouvement pour déterminer le mouvement de rotation d'un corps solide on s'intéresse à quoi ? à quoi on s'intéresse ? nous avons dit dans le cours que c'est difficile de traiter le mouvement d'un corps solide directement mais on peut étudier et déterminer la nature du corps solide par l'intermédiaire d'un point qui appartient à ce corps solide ou plusieurs points et nous avons dit que là le mouvement de rotation d'un corps solide par rapport à un max fixe est un mouvement de rotation si quoi ? si on arrive à déterminer la nature du mouvement d'un point appartenant à ce corps solide et si nous trouvons que les points appartenant à ce corps solide réalisent un mouvement circulaire autour de cet axe dans la distance de l'axe à ce point déterminant ce qu'on appelle le rayon de la trajectoire dans ce cas là on dira que le corps solide a un mouvement de rotation donc mouvement de rotation d'un corps solide est défini à partir du mouvement des points qui appartiennent à ce corps solide évidemment si on arrive à déterminer la trajectoire de tous les points tous entre guillemets et qu'ils sont circulaires alors on dira que le corps solide est en mouvement de rotation sauf nous avons fait une petite exception c'est que les points qui appartiennent à l'axe de rotation sont fixes et par la suite ne sont pas en mouvement d'accord ? donc nous avons déterminé le repérage d'un point M appartenant à un corps solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe et nous avons parlé de coordonnées et nous avons dit qu'il vaut mieux de suivre par les coordonnées angulaires l'angle θ c'est l'abscisse angulaire c'est quoi cet abscisse angulaire ? son unité est le radian de le système international c'est l'angle que fait le vecteur position avec un axe arbitraire de référence et là cet angle-là définit ce qu'on appelle l'abscisse curviline c'est une grandeur qui est algébrique peut être positif ou négatif par la suite on est passé à l'abscisse curviline S son unité dans le système international c'est le maître et nous avons trouvé une relation mathématique qui est l'abscisse curviline S avec l'abscisse angulaire θ et nous avons écrit que S est égal à R fois θ avec R c'est le rayon de la trajectoire de ce point autour de cet axe fixe là donc évidemment nous avons parlé de coordonnées cartésiennes dans le mouvement de rotation et nous avons donné que X est égale à R cosθ et Y est égale à R sinθ et on peut suivre le mouvement par les coordonnées cartésiennes mais en réalité l'étude est difficile c'est pour cela que généralement on suit le mouvement de rotation par ces coordonnées qui sont angulaires nous avons passé à la vitesse la vitesse angulaire θ-poids on la schématise par ω et c'est la détermination de vitesse angulaire se détermine par deux façons lesquelles si nous avons un enregistrement quelle est la relation qui nous donne le calcul de la vitesse angulaire instantanée nous l'avons nommée c'est celle que nous avons vue entre en commun pour la vitesse linéaire la méthode non la méthode d'encadrement x-poids xi est égale à xi plus 1 moins xi moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1 de la même façon on détermine ωi qui est égale à θ.i instantané c'est θi plus 1 moins θi moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1 ça c'est la méthode d'encadrement quand on peut la déterminer à partir de la fonction la vitesse angulaire autant qu'une fonction horaire qui dépend de temps c'est la dérivée de l'équation c'est là la deuxième c'est la dérivée par rapport au temps de l'abscisse angulaire θ et nous avons donné une relation mathématique qui est la vitesse angulaire ω avec la vitesse linéaire v on peut représenter la vitesse linéaire dans le mouvement de rotation par un vecteur dans la droite elle est la tangente en ce point au cercle qui est la trajectoire le sens c'est le sens de mouvement et la norme de ce vecteur vitesse soit qu'on la détermine à partir de rθ soit qu'on la détermine à partir de l'abscisse curviline s d'accord essayez de revoir ce que nous avons déjà fait dans cette partie et nous avons fini par l'accélération angulaire l'accélération angulaire on a notre θ de poids le point ça veut dire la dérivée c'est la dérivée seconde de l'abscisse angulaire θ par rapport au temps et on va le revoir on va le refaire une deuxième fois si θ de poids est égal à une constante quelle est la nature de mouvement si elle est égale à 0 quelle est la vitesse quelle est la nature de mouvement et ainsi de suite donc maintenant vous avez pu constater que dans cette partie nous n'avons pas pris en considération ce qui se passe ou qu'est-ce qu'ils qu'ils sont les grandeurs qui agissent sur ce corps en mouvement c'est ça ce qu'on appelle la cinématique maintenant on passe à la partie l'étude dynamique c'est-à-dire connaître les actions mécaniques qui s'exercent sur le corps solide et quelle est sa relation avec le mouvement qui va générer ce corps solide par la suite c'est la même façon que la deuxième loi de Newton lorsque nous avons donné une relation mathématique qui lie les grandeurs dynamiques qui sont la somme des forces extérieures et les grandeurs cinématiques qui sont m fois vecteur accélération ou m fois la dérivée de vecteur vitesse par rapport au temps ou par rapport à la dérivée seconde de vecteur position par rapport au temps d'accord donc de la même façon sauf qu'ici il ne porte pas cette loi ne porte pas de nom on l'appelle tout simplement le principe fondamental de la dynamique c'est un principe qui a été pris à partir de la deuxième loi et nous l'avons converti de coordonnées cartésiennes aux coordonnées qui sont angulaires et c'est pour cela qu'on l'appelle le principe fondamental de la dynamique pour la rotation donc on va donner d'abord l'énoncé d'accord 2 1 énoncé de principe fondamental de la dynamique énoncé du principe fondamental de la dynamique évidemment pour la rotation donc on prend l'énoncé à la ligne la somme des moments des forces extérieures la somme des moments des forces extérieures la force des moments des forces extérieures qui s'exercent sur un corps solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe est égal au moment d'inertie au moment au moment d'inertie au moment d'inertie on la note du d'état multiplié par multiplié multiplié par son accélération angulaire multiplié par son accélération angulaire d'état de moi je vous rappelle que l'année dernière nous avons déjà parlé de moments d'inertie lorsque nous avons parlé de l'énergie cinétique en rotation lorsque nous avons parlé de théorème de l'énergie cinétique relative au mouvement de rotation nous avons défini que l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe est égale à EC c'est 1 demi G delta fois oméga au carré donc c'est quoi le moment d'inertie c'est une grandeur qui caractérise un corps solide lorsqu'il est en mouvement de rotation donc cet effet rotatoire si vous voulez de corps dépend de d'abord de la masse de ce corps là et de la forme géométrique et plus précisément comment cette masse de ce corps solide elle est répartie autour de l'axe de delta et chaque forme donnée a une expression d'accord une sphère c'est pas une règle une règle c'est pas un un disque et ainsi de suite pour nous dans un exercice on peut vous donner l'expression de J delta d'un corps solide donné nous l'avons aussi déjà donné l'année dernière mais lorsqu'on aura besoin on va les donner dans l'exercice d'accord donc on donne cette expression là c'est somme des moments par rapport à l'axe delta des forces extérieures est égale à J delta fois delta deux points c'est l'équivalent de somme des forces extérieures est égale à M fois A le moment ici son unité c'est le yotan fois le mètre J delta c'est l'unité c'est le kilogram fois le mètre carré theta deux points c'est radian seconde moins deux seconde Comment peut-on voir ce moment en pratique ? Evidemment si une force F a un effet de rotation sur le corps solide alors elle a un moment, donc le moment nous donne une idée sur l'effet de rotation d'un corps solide, si cette force là n'a pas d'effet de rotation alors son moment est égal à zéro. Donc pour nous, ici remarque on a un corps solide du B ici, un corps solide, là c'est l'attiquette là. Et on va choisir un sens arbitraire de rotation positive par exemple comme ça. C'est à dire si une force donne un mouvement de rotation dans ce sens là, ce moment il sera positif et s'il donne le sens opposé, il sera négatif. Donc c'est un sens arbitraire. C'est pour cela que le moment est une grandeur qui est algébrique. donc ici, moment d'une force F par rapport à delta est égal à plus ou moins F fois D. je vais essayer de tracer une force ici qui s'applique, voici la force F, on va la noter F1 et et là un force F2. je peux choisir une autre, là c'est F3. là c'est F3. et j'imagine aussi que le prolongement de la droite que supporte F3 passe par delta. pour différencier les trois forces. c'est F2. c'est F2. c'est F4. Et je peux le refaire comme ça, ici. Voici la fête A. Celle en jaune. Voici F3. Enverser F2. Là, c'est M2. Et là, c'est F1. Appliqué en M1. D'accord ? Si vous arrivez à voir ce qui est écrit de l'autre côté, c'est... Donc là, c'est le sens positif, choisi, arbitraire. D'accord ? Donc, pour déterminer, on commencera par F1. Le moment de F1 par rapport à delta. La première des choses, c'est trancher dans le signe. Est-ce positif ou négatif ? On mettra un doigt sur l'axe delta et l'autre doigt sur F. Et on va voir dans quel sens F va donner un mouvement de rotation. Est-ce dans le sens positif ou le sens négatif ? Ici, donc, F, elle fait tourner le corps dans ce sens-là. Donc, dans le sens opposé. C'est-à-dire, on aura moins. Donc, on mettra F1, l'intensité de la force. C'est quoi la distance D ? C'est la projection orthogonale de l'axe delta sur la direction de la force. Donc, on trace la direction de la force F. Donc, là. Et je fais la projection orthogonale de l'axe delta. Et j'essaie de l'axe delta. Et là, c'est D1. Évidemment, les données de l'exercice vous facilitent de déterminer D1. D'accord ? Ici, dans cette remarque, on fait uniquement la construction. Et par la suite, on verra dans un exercice comment lier cette distance D1 qui n'est pas généralement donnée. Dans certains cas, elle peut être le rayon de la trajectoire ou une relation mathématique qui nécessite d'utiliser le sinus ou le cosinus d'une norme donnée. D'accord ? Voilà le moment de F1. Et on passe au moment de F2 par rapport à l'axe delta. Et vous allez faire la même chose. Tracer la droite d'action de F2. Et faire la projection orthogonale. Et là, on aura D2. Et comme vous voyez, il faut tourner dans le sens positif. On aura plus F2 fois D2. Si vous avez bien compris comment déterminer l'expression de moi, Donnez-moi l'expression du moment par rapport à l'axe delta de F3 est égale à moins. D'abord, avant de choisir moins ou F, est-ce que F, parmi les possibilités qu'on peut avoir, est-ce que la force a un effet de rotation ? Parfois, là c'est facile, je mettrai un point et là, là je mettrai l'axe, c'est difficile de mettre deux mains pour connaître est-ce qu'elle a un effet. Donc, c'est pour cela qu'on va essayer de passer à D. Vous voyez que le moment, il est nul, lorsque D aussi, il est nul. Comment est la projection de l'axe delta ? La direction de l'avance, elle passe par l'axe delta et par la suite, la projection de delta sur est égale à 0. Donc, ici, est égale à 0. Pourquoi ? Parce que D est égale à 0. Et, essayez de vous rappeler, l'année dernière, nous avons dit, deux forces n'ont pas de fait de rotation, leur moment est égal à 0. Si la force est parallèle à l'axe delta ou si elle rencontre l'axe delta, il suffit de voir la porte. Dans la porte, on peut même savoir, vous voyez ici, la force qu'elle a, si la force est comme ça, c'est-à-dire, si j'applique une force comme ça, c'est-à-dire qu'elle rencontre l'axe delta, alors il n'a pas d'effet de rotation. Et même s'il est parallèle à l'axe delta, uniquement, soit il est perpendiculaire dans ce cas-là, soit il est incliné, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, la force F3 n'a pas d'effet de rotation et par la suite, son moment est égal à 0. Donc, on va rencontrer dans des exercices, des forces extérieures appliquées au corps solide, mais en réalité, l'effet de rotation de cette force est égal à 0. Et par la suite, son moment est égal à 0. D'accord ? Deux-deux. Nature de mouvement. D'accord ? D'accord ? en rotation ceci va nous faciliter la tâche pour l'exercice d'application qu'on va commencer juste un moment ça y est rappelez-moi la relation entre le vecteur accélération et la nature du mouvement et les équations horaires du mouvement correspondant pour le cas d'un mouvement rectiligne lorsque l'accélération a est égale à une constante nous l'avons dit au début un petit rappel que le mouvement est rectiligne uniformement varié et que l'équation horaire du mouvement x est égale à 1,5 a t au carré plus b0 t plus x0 de même si a est égal à 0 le mouvement est rectiligne uniforme et l'équation horaire du mouvement x est égale à 2,0 a t plus x0 on va essayer d'appliquer d'appliquer le même principe les mêmes considérations au mouvement de rotation au lieu de parler de a on parlera de θ de poids au lieu de parler de v on parlera de θ de poids au lieu de parler de x on parlera de θ donc si θ de poids est égale à une constante qu'est-ce qu'on va dire ? le mouvement de ce point est un mouvement circulaire uniformement varié et l'équation horaire ça sera θ au lieu de x est égale à 1,5 θ de poids t au carré plus oméga 0 t plus θ 0 d'accord ? et du même si θ de poids est égale à 0 on va déduire la même chose donc à la ligne en appliquant le même raisonnement mathématique en appliquant le même raisonnement mathématique en appliquant le même raisonnement mathématique appliqué pour le mouvement rectiligne pour le mouvement rectiligne à la ligne θ de poids à la ligne θ de poids est égale à une constante ça veut dire que le mouvement le mouvement du poids est circulaire uniformement varié et son équation θ θ de poids est égale à 1,5 θ de poids t au carré plus θ point zéro fois t plus θ zéro généralement on note ce Theta point zéro est égal à oméga zéro vitesse angulaire à l'origine des points Theta deux points Theta zéro c'est l'abscisse angulaire à l'instant Theta égale à zéro Theta deux points est égale à zéro ça veut dire que oméga qui est égale à Theta point est égale à une constante qui est égale à oméga zéro et dans ce cas là l'équation horaire du mouvement Theta de T est égale à oméga zéro T plus Theta zéro sans oublier aussi là on peut écrire que ici que Theta fois de T est égale à Theta deux points fois T plus Theta point zéro Theta point de T c'est à dire la vitesse angulaire est égale à Theta deux points fois T c'est à dire c'est la dérivée de celle-là on peut le déduire Theta point c'est la dérivée de Theta maintenant il nous reste à appliquer on va faire un exercice d'application on fera deux exercices peut-être cette matinée on ne fera que un je donnerai je vais envoyer l'énoncé de ces exercices par la suite donc trois ici exercices d'application exercices n'est-ce pas ça y est vous avez noté ceci je peux les passer donc essayer de prendre ces données de l'exercice qu'on va utiliser pour le résoudre donc de la la c'est le corps S Là, un point haut Là, c'est Alpha C'est un exercice qui est classique Ici, c'est 2 Ici, un point C Là, c'est XF Et là, c'est X On aura d'autres axes par la suite On aura d'autres axes par la suite Là, c'est E' Et là, c'est J' Parce que nous avons 2 mouvements On va utiliser Là, c'est E Et là, c'est J' Donc ici, il y a un point A Lorsque je termine le Je dirais les non-dessus Là, un cylindre de rayon R R est égal à 5 cm Et le moment d'inertie J' Et le moment d'inertie J' L'angle Alpha Est à 30 degrés Un cylindre homogène Capable de tourner sans frottement On va le mettre par la suite On va le mettre par la suite Puisqu'il reste G C'est 10 mètres sur moins 2 C'est l'accélération de l'apposanteur Donc le corps S de masse Glisse sans frottement Voici L'introduction de l'exercice On considère un corps solide S De masse M Est égal à 0,25 kg Capable de glisser Sur un plan incliné Sans frottement Ce plan incliné D'un angle Alpha Est égal à 30 degrés Par rapport à la ligne horizontale Le corps S est fixé par L'extrémité inférieure A un fil inextensible De masse négligeable Et enroulé sur les cylindres homogènes De rayon R est égal à 5 cm Capable de tourner sans frottement Autour d'un axe fixe delta Donc ici C'est petit S Petit S C'est un fil Il est inextensible C'est à dire Il ne s'allonge pas De masse Négligeable Et inextensible Évidemment On néglige Tout les frottements On néglige Tous les frottements Le sens de mouvement Est vers le bas Voilà Voilà l'essentiel De cet exercice Nous avons ici Un cylindre Sur lequel On roule Un fil inextensible De masse négligeable A l'extrémité De ce fil Qui est de masse négligeable On attache Un corps solide S Puis On va abandonner Le système Sans vitesse initiale Le corps S Glisse sans frottement Et évidemment Le cylindre Tourne autour De l'axe delta Ici Sans frottement Dans cette partie là Donc on va traiter L'exercice Après la récréation Donc voici l'exercice Dont les questions Ont été donnés De façon très simple Donc l'exercice Traite Un mouvement D'un système Composé D'un cylindre De rayon R Et de masse De mouvement D'un exercice G delta Le cylindre Est capable De tourner Autour D'un axe fixe Autour De Qui passe Par le centre Ici Cette rotation S'effectue Sans frottement Le cylindre Est lié Au corps solide Par l'intermédiaire D'un fil Qui est inextensible Et de masse négligeable On abandonne Le système R Est en tête Égale à zéro Et le mouvement De corps S S'effectue C'est un mouvement De descente Donc la masse Voici les grandeurs R G delta La masse La première partie On va s'intéresser Au corps solide S En appliquant La deuxième loi De Newton De tonne sur S Montrer que La tension T Du fil Est égale à M Facteur de Gc' Alphor Moins A Où T Est la tension Du fil Et A C'est l'accélération De corps solide Un 2 Un 2 En appliquant le principe Fundamental De la dynamique Sur le cylindre Montrer que T' C'est la tension De fil De ce côté là Est égale à J delta Theta 2 Point sur R Puis Arriver à L'expression Que T' C'est J delta Fois A Sur R Au carré Un 3 Du fait que Le fil Est de masse Négligeable Et Inextensible Montrer que A est égale à M fois G Voici Alpha Sur M Plus J delta Sur R Au carré Puis Calculer La valeur De A D'accord Voilà la première partie Oui on va s'intéresser A ce qui se passe Lorsque le corps Il va se détacher Au point haut Et réalise Un mouvement De chute Libre Qui est un mouvement Plan Essayez de prendre Les énoncés Vous n'allez pas Les trouver de cette manière Dans l'exercice Dans l'exercice La question Et Si vous voulez C'est une question Qui est Composée On vous demande D'établir Une expression Et vous devez Vous-même Faire Ces Ces étapes là Mais ici Comme exercice D'application On va essayer De détailler La question Et non pas Une question Qui est Qui demande Une stratégie De calcul La question La question était Déterminer l'accélération De corps A En déduisant La nature De son mouvement Mais pour arriver De là Il faut faire Toutes ces questions Ici Que vous avez Devant vous Donc la première partie On libère A Sans vitesse initiale Et le corps S Glisse sans frottement Sur le plan incliné Sur le plan P Incliné D'un angle alpha Par rapport A l'horizontale Sous-titres Ça y est On commence Donc on va s'intéresser Au corps S Nous avons dit Que pour appliquer La deuxième loi On doit faire Un schéma Le schéma Comporte le corps Le système étudié Faire l'inventaire Des forces exercées Sur le système Généralement On se contente De les représenter Sur le schéma Mais on peut Faire un bilan Et dire Voilà le P T Et ainsi de suite D'accord Mais pour nous Généralement Il suffit de faire Un schéma Sur lequel On schématise Les forces extérieures Exercées Puis on applique La deuxième loi Dans le système Dans le repère O Là c'est O prime O prime X prime Y prime Qu'on considère Toujours Un référentiel Qui est égalé D'accord Donc Un A On va faire Ce schéma Là Là c'est L'alpha Le corps S Là c'est G Il y a un fil Attaché au corps Là c'est le fil Les forces exercées D'abord le poids T Il y a La tension du fil Qui est T Et puisque le corps Se déplace son frottement Il y a R Qui est perpendiculaire Voilà Les forces exercées Sur le système utilié Qui est le corps solide Il nous reste A Schématiser L'axe Là c'est Y prime Là c'est O Et là C'est X prime Là c'est pas Là c'est O Donc appliquer la deuxième loi Sans que vous avez devant vous ce schéma La réponse est incomplète Ne comptez pas avoir la totalité de points Données à la question Sans faire ce schéma là Vous pouvez dire que je laisse sur mon feuille de bruit en nom Et doit être Et doit être Faites sur la feuille de réponse D'accord Donc d'après le schéma Et ici le deuxième Ou la seconde loi De Newton On écrira que Somme Des forces extérieures Est égale à Ma Remarquez Et la plupart des mouvements Sont des mouvements de translation Qu'est-ce que ça veut dire le mouvement de translation C'est un mouvement Si on essaie de translation Rectiline Si on essaie de tracer la trajectoire des points appartenant à ce corps solide Toutes les trajectoires seront parallèles Des droites parallèles Et par la suite Tous les points auront Le même vecteur vitesse instantané Et la même accélération C'est pour cela qu'on peut utiliser A Et non pas Hg D'accord Même si la deuxième loi concerne La somme des forces extérieures Est égale à chaque instant Le produit de la masse Avec le vecteur accélération de centre d'inertie D'accord Et c'est pour cela Dans cet exercice Vous allez trouver A Et non pas Hg Donc On va écrire Cp Plus R Plus T Est égale à M A Vous voyez que le moment s'effectue sur l'axe O' X' D'accord Donc on va essayer d'utiliser la projection Sur O' O' X' Mademoiselle arrête de parler S'il y a des questions à propos de ce qu'on écrit Tu les poses à haute voix T'as fait ? T'as fait ? Donc Projection va mettre cp X' Plus R' Plus T X' X' Un M' Est égale à M A X' D'accord Je vais essayer de faire un petit schéma Généralement Ce schéma là Ne facilite pas la projection De ces forces C'est pour cela Dans certains cas On peut faire un petit schéma Qui est Là c'est X', là c'est Y', là c'est O', on schématise, là c'est P, là c'est R, et là c'est T. Ici on fait l'angle alpha, on schématise ici alpha. D'accord ? Même cet axe-là nous pouvons faire une translation jusqu'ici, d'accord ? Celle-là est plus pratique dans la projection que celle-là. Celle-là, elle respecte que la tension, si vous voulez, le point d'application de la tension c'est le poids du fil avec le corps solide. Là ici, là c'est G, mais ici on peut faire ce travail. Donc, quelle est la projection de P sur l'axe des Y ? C'est celle-là. D'abord c'est moi, pardon, moi sur Y, ici c'est P Y, et là c'est P X', c'est la projection ici. Donc ça sera ? Non, c'est pas moi. M G, plus M G, plus M G, sinus alpha. Si l'axe est dirigé vers le haut, alors là c'est moi. Voyez c'est, je peux faire Y ici, Y prime. Et vous voyez, la projection c'est cette partie, elle est positive. Si l'axe est dirigé vers le haut, alors il sera de là à là, il est négatif. D'accord ? Pour R, elle est perpendiculaire à X plus 0. Et pour T, parallèle dans le sens composé, c'est moins T, est égal à moins A l'accélération, puisque le mouvement s'effectue dans le sens, dans ce sens-là. Alors, et à partir de là, je peux arriver à l'expression demandée ici. Donc, je vais passer T de l'autre côté, et ça me donne, il me donne T égal. Ce M facteur 2, j'aurai G, G sinus alpha, mais je vais passer de l'autre côté, c'est moins A. Et voilà l'expression demandée. La tension du fil est égale à M facteur G sinus alpha moins A. Évidemment, dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin de faire la projection sur l'axe O prime, Y prime. Si nous faisons cette projection, qu'est-ce qu'on va faire ? Même si on n'a pas besoin. Mais généralement, on fait la projection, celle qui convient à la question. Ce n'est pas toujours, on fait la projection, une relation dans un référentiel donné. On fait, on est obligé de faire les deux. On ne fera que celle qui nous donne accès à la réponse de la question. Mais si on le fait, on aura P Y prime plus R Y prime plus T Y prime est égale à M A Y prime. P Y prime, c'est celle-là. C'est le côté adjacent, mais négatif. C'est moins M G sinus alpha. Mais pour T, ça sera zéro. Et pour R, ça sera plus R. Est égale à quoi? M A Y prime, c'est quoi? Est égale à zéro. Pourquoi? Parce que le mouvement ne s'effectue pas sur l'axe des Y. Donc, est égale à zéro. Ce qu'il va nous donner que R est égale à M G sinus alpha. D'accord? C'est ça l'utilité de la deuxième. C'est dans l'intensité de la force exercée par le plan sur le corps S. Ça y est? Question? Qu'est-ce qu'il y a de questions? Qu'est-ce que tu as dit pour parler ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit pour parler ? Tu as dit la grande idée. Peut-être que tu as dit la question, tu as dit la question. Peut-être que tu as dit la question. Peut-être que tu as dit la question qu'il y a eu de la roulotte. Pourquoi ? Oui. Bien. deuxième question 1 2 en appliquant le principe fondamental de la dynamique relatif à la rotation sur le solide montrer que t' est égal à j delta t à 2 points sur r comment on va faire le même travail sauf dans ce cas là on va s'intéresser au cylindre ou la poulie donc 1 2 voilà le corps s ne nous intéresse plus donc si on aura t prime là c'est l'axe delta et là le rayon r de la ala c'est r et la j delta c'est son nombre ici évidemment le cylindre est supporté par l'axe delta et par la suite ici c'est le poids p il y a la réaction r' c'est l'action de l'axe delta qui supporte la poulie sur le cylindre donc il y a le poids p' on va lui mettre p' c'est le poids de cylindre évidemment si on fait un schéma en réalité le schéma il est comme ça voici l'axe qui va supporter évidemment il va supporter et ici c'est le fil d'accord l'axe delta qui est là c'est celui qui va supporter donc il y a le poids il y a l'action de l'axe delta sur le cylindre il est supporté par un soutien ici évidemment le plan il est de ce côté là et nous avons ici le poids solide voici le schéma dans l'espace d'accord parfois on dit qui supporte généralement le schéma il est simplifié on essaie de minimiser les corps qui interviennent dans notre schéma sinon on va se tromper et ajouter des forces qui n'existent qui ne s'appliquent pas au système d'accord d'accord c'est pour cela que vous voyez ici comment ce cylindre est supporté sans qu'il tombe d'accord voilà donc le schéma les forces exerciques là c'est R la réaction de l'axe delta sur le cylindre P prime c'est le poids le poids du cylindre et T c'est la tension du fil qui s'applique sur le cylindre donc deuxième le principe fondamental de la dynamique nous donne sigma des forces extérieures par rapport à delta est égal à J delta fois delta 2 points d'accord ce qu'il nous donne on va l'appliquer c'est le moment moment de R prime par rapport à delta plus le moment de T prime par rapport à R plus le moment de P prime est égal à J delta fois delta 2 points pardon qu'est-ce qu'on peut dire à propos de moment de R prime ? Nul parce que c'est l'action de l'axe delta donc qui rencontre l'axe delta et même là nous avons un cylindri homogène ça veut dire que G il appartient au... le centre directeur appartient à l'axe delta et par la suite le moment de R prime et le moment de prime de P prime sont nuls d'accord donc le moment de R prime par rapport à delta est égal à zéro et aussi le moment de P prime par rapport à delta est égal à zéro ce qui reste uniquement le moment de P prime par rapport à zéro et dans ce cas là et généralement lorsqu'on est dans un exercice où il y a un mouvement de rotation qui est donné on sait que le mouvement s'effectue dans ce sens là et par la suite il vaut mieux de choisir le sens de rotation donné dans l'exercice comme sens positif là c'est pas nous avons dit qu'il est arbitraire nous avons le choix de choisir dans le sens opposé sauf que lorsque nous choisissons le sens de rotation le sens réel de rotation comme sens positif alors dans ce cas là on va bénéficier d'une information qui est très importante si theta de point est positif ça veut dire que le mouvement est égal à une constante ça veut dire que le mouvement est accéléré si vous trouvez que theta de point est négatif ça veut dire que le mouvement est retardé theta de point négatif est constant évidemment alors le mouvement est circulaire ou si on parle du cylindre c'est un mouvement de rotation euh uniformement varié et rotable d'accord donc là dans un exercice si vous avez déjà vous savez déjà le sens de rotation choisissez le comme sens positif et par la suite on aura donc T est la tendance à tourner donc T prime c'est une force qui est motrice c'est elle qui et par la suite on aura T prime fois la projection là le fil il est tangentiel et par la suite la projection est orthogonale et on aura D ici dans ce cas là c'est R d'accord donc c'est R est égal à J delta theta de point ce qui donne la première expression qu'on vous a demandé que T prime est égal à J delta theta de point sur R voici la première expression de tension du fil qui s'exerce sur le cylindre et généralement lorsqu'on a un cylindre avec un fil c'est toujours oui sauf dans certains cas par exemple par exemple on peut avoir un ciel de ce côté là mais on peut passer le fil dans une gorge comme ça mais généralement on vous donne dans les cas dans certains cas dans certains cas on peut avoir mais généralement dans nos exercices on a cette cette relation là comment peut-on passer de cette expression à l'autre qui est égal à J delta fois A sur R au carré qu'est-ce que nous avons ici ? peut-être à deux points nous avons déjà parlé de l'accélération dans le référentiel dans un repère qui est mobile je remarque on sait dans le repère de freiner que le vecteur accélération que A et la A normale est A T là c'est V au carré sur R et là c'est D de V sur DT et c'est R theta R theta point et ça donne R theta de V si nous revenons ici dans ce cas là cette accélération il est tangentielle à celle là donc dans ce cas là dans cet exercice ce A que nous avons ici déjà fait dans la question précédente ce point là il est lui-même avec le cercle qui nous donne A T et A N là c'est A N et là c'est A T ce point il est en même temps décrit le mouvement du fil d'un point du fil et en même temps de la circonférence de cylindre et par la suite dans ce cas là on a que A est égale à R theta de point celle là on la nomme pas tangentielle mais lorsqu'on relit ce qui se passe là avec ce qui se passe dans le cylindre en réalité cette accélération là c'est l'accélération tangentielle et par la suite on va le remplacer c'est que theta de point est égale à A sur R c'est à dire que theta de point est égale à A sur R et par la suite T prime est égale à J delta fois A sur R au terme je reprends dans cette partie là lorsque nous avons deux systèmes liés par un fil et ce fil là a une masse négligeable et inextensible dans la partie où il y a une rotation on parle de theta de point ou l'accélération angulaire et la partie qui est en mouvement de translation elle a une accélération linéaire A cette accélération linéaire A c'est A tangentielle de la partie du mouvement de rotation même si dans la première partie nous n'avons pas mentionné A par AT lorsqu'on arrive là on va dire voilà ce A que nous avons calculé en 1,1 en réalité c'est A qui est linéaire mais c'est A tangentielle de ce qui se passe ici et nous avons ici cette relation elle est toujours valable tant que le fil est inextensible c'est obligatoire ça veut dire quoi ? ça veut dire si le fil est extensible il est cycle donc la distance que ce X en réalité ça vient de quoi ? ça ne nécessite pas une démonstration mais en réalité ça vient de quoi ? ça vient nous avons ici un cercle là c'est S et là nous avons un fil si le fil se déplace de X il n'est pas extensible ce S là est égal à X d'accord ? s'il n'est pas inextensible il y a quelqu'un qui est j'ai peut-être il y a quelqu'un qui est j'ai peut-être radicale j'ai peut-être 100 centimes ou il y a quelqu'un radicale j'ai de centimes donc s'il est inextensible j'ai cette relation là et je fais la dérivée seconde des deux là c'est R theta deux fois et là c'est X deux fois ça donc R theta deux points égale à A d'accord ? ça vient de là du fil il est inextensible il est inextensible voilà la deuxième question oui comment on a trouvé de l'accélération pour A&A comment on a trouvé là nous avons donné l'expression de l'accélération dans le repère de freiner lorsque nous avons traité le côté cinématique nous avons parlé je fais un petit rappel écoute tu me suis lorsque nous avons parlé des grandeurs des grandeurs angulaires nous avons parlé de l'accélération de abscisse angulaire theta vitesse angulaire theta point et l'accélération theta 2 point puis nous avons parlé des coordonnées de vecteurs accélération dans le cas d'un mouvement de rotation et nous avons dit que le l'étude de freiner ce sont deux savants ils ont fait cette étude ils nous ont facilité le passage de coordonnées cartésiennes aux coordonnées angulaires ils nous ont dit que A l'accélération linéaire si nous le faisons passer dans les dans un repère qui est en rotation alors l'accélération A elle a deux composantes AN c'est V en carré sur R et AT c'est V c'est-à-dire là voilà je refais le schéma ici un point ici nous avons une accélération A et la deux composantes là c'est AN et là c'est AT d'accord mais si là nous avons un fil ici et si ce fil là se déplace d'une distance X alors on va se déplacer ici sur la circonférence de S d'accord donc si le fil est inextensible et c'est le cas de notre programme jamais on n'aura ce X là si je défile du X là on aura ce S est égal à X d'accord c'est-à-dire si un point se déplace avec une accélération A ça sera égal à AT c'est là et de là nous avons fait S est égal à R Theta pour arriver à la vitesse nous avons écrit S est égal à R Theta point et pour arriver à l'accélération c'est S de point est égal à R Theta 2 point et là c'est l'accélération qui est l'accélération ici tangentielle d'accord voilà là c'est dans le référentiel de freiner dans le repère de freiner un point M nous avons ici une base là c'est U là c'est M et l'accélération le vecteur peut avoir deux expressions ça dépend lorsque la vitesse elle est constante alors dans ce cas là vous voyez ici c'est la vitesse elle est constante c'est la vitesse est constante c'est-à-dire un mouvement rectilier uniforme dans ce cas là athée elle est nulle toujours nous avons ce ceci pour un fil inextensible fil 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 inextensible donc donc en résumé je l'ai dit une deuxième fois si tu m'écoutes lorsque nous avons dans un exercice une partie où il y a un mouvement de rotation une partie où il y a un mouvement de rotation et cette partie en rotation est liée par un fil à un autre corps solide là c'est une accélération linéaire A et là c'est une accélération angulaire theta 2 point l'accélération theta 2 point est reliée à l'accélération linéaire A par cette relation qui est égale à R theta 2 point la condition c'est que le fil doit être extensible mais dans notre programme toujours nous avons cette condition elle est là donc pour passer de theta 2 point à A on est obligé de passer par cette relation que nous devons la connaître devient cette relation là il viendra de d'un calcul que des mathématiciens ont fait ils ont passé de coordonnées cartésiennes aux coordonnées angulaires dans un référentiel qui est mobile le repère est appelé repère de freiner d'accord voilà ce qu'on aura besoin dans un exercice ça y est on passe à la question suivante rappelez moi la question 1.3 en utilisant le la propriété que le fil est extensible montrer que d'accord voilà la question montrer que a est égal à mg sin alpha sur m plus g delta plus sur r au carré donc je vais passer cette partie là d'accord donnez moi une idée pour répondre à cette question répondre à cette question ça c'est un 3 qu'est ce que nous avons comme schéma qu'est ce qu'on va traiter la question c'est à propos de fil la question c'est à propos de fil la question c'est à propos de fil d'accord voici le fil la ce sera T si vous voulez ici ce sera là si nous faisons là ici c'est je vais faire les schémas là c'est T là c'est là c'est c'est quoi ce que j'ai monté en jeu c'est ce sera maintenant je vais le système étudiant c'est le fil d'accord je vais le mettre T1 et de ce côté là qu'est ce que j'ai le fil elle va être soumis par T2 et là c'était quoi c'est T prime évidemment le cylindre il est là d'accord le cylindre donc le système étudié c'est le fil et je vais appliquer la deuxième loi de Newton le système c'est le fil son des forces extérieures est égal à M A M du fil le fil il est tendu par si vous voulez le cylindre en ce point qui est comment entre les deux T prime elle est en intensité est égal à T la T2 et là T celle qui exerce sur là c'est l'action mutuelle entre le fil et le corps S là ce sont les deux actions dues aux actions mutuelles entre le fil et le cylindre donc en réalité ça sera T2 plus T1 est égal à M A M de fil fois A d'accord comment est la masse de fil négligeable ça veut dire quoi est égal à 0 M de fil négligeable qu'est-ce qu'on aura T2 est égal à moins T1 c'est si vous l'avez étudié en temps commun qu'est-ce que vous avez étudié en temps commun les tensions au bord d'un fil c'est un fil de masse négligeable les deux tensions dans les deux bordes en même direction même intensité mais de sens opposé là c'est le fil ici c'est le corps S peut-être que et là j'ai le cylindre c'est assez urgent donc là c'était T la T c'est l'action de fil sur le corps solide le corps S mais le corps S elle exerce une force sur le fil qui est T1 les deux forces ici ce sont des actions mutuelles en même direction même intensité mais de sens opposé de même ici donc j'applique la deuxième loi ceci vous l'avez étudié on vous a donné cette relation au tronc commun sans la justifier nous avons dit si un fil il est tendu de deux points de deux extrémités et si sa masse est négligeable alors la tension dans les deux bornes en même direction même sens et même intensité mais de sens opposé là à partir de la deuxième loi on justifie et on fait montrer que vraiment mais si la masse du câble si on utilise un câble qui a une masse qui n'est pas négligeable alors les deux tensions ne sont pas les mêmes d'accord donc c'est pas la peine de le démontrer dans un exercice mais dans cette question 1.3 qu'est-ce qu'on va dire ? puisque la masse du fil est négligeable alors les deux tensions dans les deux bornes sont en même intensité donc 1.3 puisque la masse du fil est négligeable alors T' est négligeable alors T' est négligeable ça veut dire quoi ? ça veut dire que G delta fois A sur R au câble est égale AM fois G sinus alpha moins A nous avons déjà ces deux expressions bien sûr donc je reprends là j'ai fait la démonstration c'est pas demandé mais uniquement je me rappelle moi-même avec vos camarades au tronc commun je leur dis lorsqu'on est lorsqu'on sera en deuxième année on va vous montrer pourquoi les deux tensions au bord d'un fil de masse négligeable elles ont même intensité même direction et de sources opposées c'est à partir de la deuxième loi mais pour vous vous écrivez une phrase celle-là et les deux forces qui sont ici sont les mêmes là ça sera T et là ça sera T prime donc il nous reste à avoir A d'un côté et vous voyez que A j'aurai ici G delta sur R au carré je vais passer MA de l'autre côté plus M est égale il me reste de ce côté-là il me reste de ce côté-là uniquement M G sinus alpha ce qui me ramène à l'expression de mon D que A est égale si M fois G fois sinus alpha sur M plus G delta sur R au carré voici l'expression demandée dans la question 1.3 il demande de faire le calcul il demande de faire le calcul application numérique A MC025 fois 10 fois C juste 30 divisé par 0.25 plus G delta c 2.5 10 moins 3 divisé par le rayon au carré c 5 fois 10 moins 2 le tout au carré et le calcul A est égale à 1 mètre second point 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 5 6 5 6 6 6 7 8 8 9 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 20 20 21 21 21 21 22 23 23